Il n'y aura pas eu photo sur ce match, les Dakois n'auront pas trouvé les solutions. Après un début un peu tranquille, Grenoble a considérablement accéléré le rythme de ce barrage contre Dax. Il y a eu un premier essai marqué à la dixième minute, et deux essais en cinq minutes après la vingtième minute. Dax, malmené, a entretenu l'espoir après la demi-heure de jeu avec un essai. Mais cet espoir a été réduit à néant avec un quatrième essai I0. Grenoble domine de la tête et des épaules se barrage, avec un score de 32 à 10 à la pause. Dax tente de marquer de son empreinte la seconde période, avec un essai qui manque d'être marqué dès la 41e minute. Mais cet essai sera refusé car Néca met le pied en touche. Une bonne entame pour les Landais, qui semblent revenus avec d'autres intentions. Mais cela ne va pas durer car les Grenoblois vont se réveiller. Après la cinquantième minute, les locaux connaissent un temps fort dans le camp d'Aqua. Les I0 poussent fort. Et si les joueurs de Dax résistent, ils vont finir par craquer et marquer un nouvel essai à la cinquante-huitième minute 37 à 10. Grenoble enfonce un peu plus Dax quelques minutes plus tard. Avec un nouvel essai de fusilé. On en est à 44 à 10 pour Grenoble, qui déroule inexorablement et piétine son adversaire, qui semble sans solution. On est complètement sur un match à sens unique, avec le doublé de Blanc-Mapaz qui arrive à la 65e minute. Un arbitrage vidéo est demandé et l'essai sera annulé pour un acte de jeu déloyal croche-pâte. Ce n'est que partie remise pour Grenoble avec Cuyou qui va marquer le septième essai de son équipe à la 67e minute. Et qui sera imité à moins de 10 minutes de la fin par Clément. Huit essais pour le FCG et un score de 58 à 10. Dax finit bien et finit le match dans le camp grenoblois, avec l'espoir de sauver l'honneur avec un nouvel essai. Mais les Landais se heurtent à un mur. Grenoble file en demi-finale et affrontera Provence Rugby en demi-finale, jeudi 30 mai, à 21h.